Alors un mot sur ce petit événement qui a lieu en France, les élections présidentielles, sans trop de surprises. Mais il faut que, je vous avoue, que j'ai été bluffé par le résultat du premier tour. Et bluffé au sens plutôt de émerveillé parce que j'ai trouvé les scores d'une justesse ultra mathématique, au-delà des statistiques. J'ai pensé ça en termes d'un individu, un grand monsieur, une grande dame d'ailleurs, qui serait le corps électoral et qui a donné des notes aux différents candidats. Et j'ai trouvé les notes particulièrement fines et justes. Et je ne sais pas par quel miracle il y a cette espèce de message qui émerge de l'inconscient, de l'inconscient collectif. Il n'y a pas d'autre mot, mais qui rassemble des prises de positions personnelles, subjectives, individuelles. C'est remarquable. Je prends, voilà, au hasard, cette dame Pécresse qui visiblement est bonne pour la fonction qu'elle occupe, mais qui n'arrêtait pas de dire qu'elle était impitoyable, qu'elle pouvait être très forte. Alors qu'on sentait sa fragilité, mais on la sentait avec tendresse, cette fragilité. On avait envie de lui dire, mais pourquoi tu t'imposes ça ? Et le corps électoral, monsieur le corps électoral, a dit, a mis la note, un petit peu punitive, comment le corps électoral a-t-il perçu dans le discours absolument impeccable, lisse, serein, solaire, de Anne Hidalgo, l'agressivité, la violence que connaissent très bien les Parisiens quand ils circulent et qu'ils sont pris dans des embouteillages d'un nouveau genre, puisqu'ils occupent la moitié de la chaussée et que l'autre moitié vide est offerte à de rares vélos en vue de ce grand projet de faire de Paris la capitale du vélo. Comment ont-ils perçu cette agressivité envers cette part de la population ? Les gens d'ailleurs, je ne sais pas, de Montpellier, de Nantes, ne fréquentent pas ce discours ? Eh bien, ils l'ont perçu, ça s'est transmis, ou ça s'est transmis inconsciemment, d'où cette note cruelle, etc. Le Zemmour aussi, c'est une note tellement ajustée pour quelqu'un qui a joui au début du fait de faire des révélations, c'est-à-dire des choses que tout le monde connaissait, mais qu'il s'est offert le luxe de les dire et de mal les dire, notamment sur l'islam, dire « les musulmans vont faire la guerre sain », c'est faux. C'est faux aussi de nuancer en disant « des musulmans », c'est plus précis que ça, je l'ai expliqué maintes fois, que l'idée c'est plutôt, quelle que soit la présence musulmane suffisamment dense, il existe toujours un sous-groupe qui est décidé à faire vivre les paroles sacrées, qui appellent à combattre l'autre, c'est normal, sinon les livres sacrés resteraient lettres mortes. Mais ça ne veut pas dire que ce « il existe » devient n'importe quoi, que tous les musulmans, ou que la majorité, ou qu'on se mettrait à calculer. L'important c'est que ça existe, et ça existera partout, tout le temps, quand il y a une densité qui relève de cette religion. Donc, la note cruelle aussi. À partir de là, évidemment pour le second tour, la machine à faire peur va sans doute se déclencher. J'espère que non, mais je pense que c'est inévitable. Après tout, ce pays, comme tant d'autres, a été récemment, plus que d'habitude, dirigé par le faire peur. Quand je pense au Covid, le faire peur était activé au nom d'un discours soi-disant scientifique, qui s'est révélé être un discours de management, et même de... Enfin, qui a géré, qui nous a gérés comme des particules statistiques, pas comme des individus, au nom d'un discours médical qui déjà est contradictoire pour une personne, deux médecins, sont d'avis totalement opposés, pour un corps de plus de 60 millions. Voilà, contradiction, mais bon, c'est passé avec un certain chantage que si on n'obéissait pas à la science, on était des... Voilà. Des gens pas recommandables. Donc, on va faire peur, attention, Marine Le Pen risque de passer. C'est vrai, j'ai eu beaucoup d'appels, d'amis, alors qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'elle peut passer ? C'est évident que c'est impossible. C'est impossible pour maintes raisons dont je ne dirais que deux. L'une, c'est que ça représenterait un tel changement vers le rétrécissement, vers le désuet, mais un changement brutal, profond, où nos alliances, ça serait la Pologne, la Hongrie, on croit rêver. Et donc, ce serait un changement tellement profond que même ceux qui étaient très en colère contre Macron et qui le sont ne vont pas aller voter pour elle. Il y a une espèce de flemme, de fatigue, voire de lâcheté vis-à-vis de soi. Mais tu as été très en colère contre lui, alors tu n'as pas voté pour son adversaire. Ben non, voilà, on laisse tomber. Donc il y a cette espèce d'auto-conservation de la foule qui opère. Et l'autre argument, c'est que le gouvernement a arrosé beaucoup, beaucoup de monde. Les milliards ont coulé, les foyers de colère extrême ont été, vous savez, comme du mercure dans l'œil d'un ouragan. On a mis autant de mercure, de capitaux qu'il faut pour décongestionner. Donc il n'y a aucune chance que Marine Le Pen passe et il n'y a pas à avoir peur. Il y a d'autres peurs intéressantes, plutôt des soucis que des peurs, parce que la peur, c'est une jouissance narcissique douloureuse, mais dans laquelle on se cramponne, on se rétracte à soi parce qu'il n'y a pas d'autres liens. Or, il y a du lien possible. Et la peur est inutile. Sous-titrage Société Radio-Canada